Monsieur le ministre, le équipeur de la politique d'équipe au Garou, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général-chef et les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Policiers, policières, chers invités, Aujourd'hui, nous sommes heureux de le recevoir. Dans le cours de la direction générale, à l'occasion de la remise par le gouvernement a essayé des distractions à certains policiers qui se sont révélés plus engagés dans la lutte pour la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policiers, policières. Toutefois, il exprime une reconnaissance au gouvernement au gouvernement, en particulier, des efforts déporayés continuellement par les conférences et conscients pour exécuter les missions qui leur ont été confies. De plus, par ces réponses que ce matin, loin d'exprimer un satisfait, s'inscrit dans un appel renouvelant à tous les corps policiers afin de renouveler les efforts pour que la sécurité intégrale du cas, la protection des résidus et des biens de la population et que toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. Je profite également une vocation pour remercier le premier ministre et les membres du gouvernement pour leur engagement au côté de la police nationale d'Aïti, pour les matériaux et les équipements commandés qui viendront renforcer sous peu la capacité opérationnelle d'intervention des forces de police, appelés à faire face à des menaces, sécurité immédiate et non-expansionale. Aujourd'hui, par mon ordre, la police nationale d'Aïti vous permet de faire un bon usage de ces équipements, un usage rationnel, efficient et efficace. Nous promettons à la population haïtienne de tout faire dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux de la personne même pour que la sécurité soit rétablie à un niveau acceptable. Je ne saurais terminer cette intervention sans annoncer la signature et la divulgation du décret portant l'institution d'une indemnité spéciale de police au bénéfice des agents de la PNH, en agilie des obligations spéciales. Pour que nous n'ayez qu'à la signature du président, nous avons un centre de travail qui a été fait, le travail sérieux, pour commencer la base d'avouer cela, pour qu'il y ait l'employment. C'était un travail d'équipe pour que nous déferions propositions à membres du gouvernement et quitter pour un projet à cœur et quitter l'encourager nous et puis appellent ce qui est offert, l'évaluation qui est offert, puis qu'il reste à arriver si nous et nous. C'est qu'on parle dans l'histoire de la police-là. Chosez-y a nominé en cas de l'État. Côté que le gouvernement engager l'État a même engagé pour que leurs policiers glissés en cas de service-là. ou du moins, pire, si un policier mourir, madame Milabitski, au moins, vont plus en charge qu'il y ait un petit policier, la madame policière qui va y protéger. Donc, nous tenons pour que nous remercier le gouvernement pour AXA. Ici, on ne peut pas. Maintenant, l'idée au niveau recommandement, pour que nous travaillent, pour que nous mettez de balises, mais d'une structure pour que les policiers puissent réellement bénéficier des présents. Sans travail administratif, les policiers sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre de bons travaux au niveau recommandement, pour que nous devons aller. Nous devons être administratif, sensibiliser les policiers. Nous devons toutes formes complétaires. Nous devons être administratif et nous discuterons. Nous devons être administratif en toute partie ces procédures. Nous devons être aujourd'hui bénéficié par Marie-Normarelle. Par ce cas, la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée, sous toutes ses formes, va conduire un nouvel événement. La lutte de la première contre bandit. La lutte contre le bandit. La lutte contre le bandit. La lutte contre le bandit. Nous devons continuer de prendre responsabilité pour nous demandem demoner. Nous travaillons en police professionnelle. Pas politique. Kî, sans entraîner personne. Nous devons respecter la loi ou appliquer la loi. Il l'a fait une enquête, côté enquête l'a mené dans nos gars, santé du compte de personnalité, santé du compte du corps, santé du compte du monde. Si on peut voir à la nation, ici, un engagement constitutionnel qui n'a pas une responsabilité. Les policiers, vous connaissez que chaque jour, il y a un mouvement dans la rue, surtout dans la zone métropolitaine. Il y a un mouvement de santé, il y a un mouvement de torseille, il y a un mouvement de la trompe, il y a un mouvement de gamme. Chaque jour, son lutte, jeudi, il y a 10 minutes. Il peut commencer. Mais nous, papes, fayez. Le difficile, mais la victoire, c'est pour nous, avec détermination, avec engagement, et nous croyons, avec équipement qui pourra lui vivre. Que nous souhaitions écrire rapidement, que la police-là, il est pitié pour nous répondre à les autres. Vous voyez un pilon, nous avons un patient. Un patient, nous avons le vérifié. Nous n'avons pas peur, nous l'avons. Qu'est-ce que vous avez dit ? Une fois de plus, au nom de la police nationale d'Aïti, je vous remercie de votre présence, et nous encourageons tous les policiers et policières à continuer à faire nombre de courage, discipline, détermination et loyauté envers les lois et les faveurs de l'Université. Vive la police nationale d'Aïti, vive Haïti, vive-toi, c'est pour nous. Merci.